En septembre 2010, Karima Charny officialisait son couple avec Cartman lors de l'avant-première d'Arthur, La Guerre des Deux Mondes de Luc Besson. D'abord Ami, l'humoriste et l'animatrice avaient fondé par le passé leur propre société de production Smoker Productions en 2008. Malheureusement, leur histoire se termine en 2013. Resté malgré tout en bons termes, Nicolas Bonaventure-Ciatoni, dit Cartman, avait évoqué son ex pour laquelle il éprouve encore beaucoup d'affection dans les colonnes de public. Elle est comme ma sœur. Si est-il quelqu'un dont je suis proche depuis longtemps. Je suis heureux dans ma vie perso, mais ce n'est pas avec elle. Avait-il confié ? Interviewée par Pure People, l'ancienne candidate de la Star Academy avait levé le voile sur sa vie privée en septembre 2020 et dévoilait qu'elle n'avait pas encore trouvé l'homme de sa vie. A l'heure actuelle si je n'expose personne si est-il n'y a personne. En fait j'ai eu beaucoup de relations longues dans ma vie, j'ai fait 10 ans, 4 ans, 3 ans donc à un moment donné je ne peux pas non plus avoir pléthore de petits amis. Avait-elle révélé ? De son côté, Cartman a rencontré la perle rare et file le parfait amour avec sa femme Aurélia Crébessé. L'humoriste révélé sur les ondes aux côtés de Coe avait expliqué les raisons qu'il avait fait tomber éperdument amoureux de sa chérie aux journalistes de gala. Totalement dépressif au moment de leur rencontre en 2012, la jeune femme l'avait soutenu et l'avait aidé à sortir la tête de l'eau, lui qui ne croyait plus en rien et surtout plus en lui. Je pensais ne pas m'emmener sortir, je ne savais même pas si j'allais pouvoir payer mon loyer expliquait-il. « Ne t'inquiète pas ! » Réconfortante, Aurélia avait alors prononcé des mots qui sont restés gravés à jamais dans la mémoire de Cartman, « Ne t'inquiète pas, je sens qu'il va se passer quelque chose de bien, je te le promets. » Elle avait raison puisque quelques semaines plus tard, Cartman incarnait le personnage devenu culte de Patrick Sébastien, Sébastien Patoche puis sortait le tube quand il pète il trouve son slip. Aurélia coche toutes les cases, elle est actrice, et j'ai toujours admiré les artistes, elle est spontanée et enthousiaste, cultivée et curieuse ajoute Cartman, qui compte d'ailleurs lui offrir un rôle sur le prochain film d'Amanda Sturse dont il est scénariste. Si est-il une actrice géniale et je veux être entouré de ma garde rapprochée pour mon premier film indiquait-il, très reconnaissant. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !